... Depuis un an et demi, avec la collaboration de l'ICSI, nous avons mis en place une vaste campagne de formation de tous nos cadres pour leur faire prendre conscience des enjeux sécurité au sein d'un groupe industriel et leur donner les clés pour améliorer leur comportement. Et ma réflexion aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous allons faire après pour transformer l'ICSI ? Et ce que nous envisageons, c'est de lancer une vaste campagne pour promouvoir les visites sécurité. C'est quelque chose qui s'est produit à la suite du diagnostic culture sécurité. Et pour lequel, ce qui ressortait très fortement, c'était la présence ou le manque de présence des managers sur le terrain. Cette action à laquelle j'ai participé, ça a été d'abord de former les responsables en question, donc en commençant par le comité de direction. L'étape suivante, c'est d'accompagner les managers sur le terrain quelques mois plus tard, pour voir où ils en sont, comment ils maîtrisent la conduite, en quelque sorte, de cette visite sécurité. Donc on a un petit peu la partie code et la partie conduite, comme au permis de conduire. L'encadrement doit mener des actions concrètes en matière de sécurité, doit sortir sur le terrain, doit être visible par tous nos collaborateurs. Pour ce site-là, ce qu'on en attend, c'est, à travers cette présence des managers sur le terrain, certainement davantage de compréhension entre les opérateurs du terrain et leurs responsables, beaucoup plus de coopération, beaucoup plus d'ouverture et d'initiative, et de suggestion même, sans attendre que des incidents se produisent. Et en même temps, ça améliore la visibilité aussi sur les difficultés des incidents. On réunit les superviseurs de production sur les plateformes pétrolières et on travaille autour d'un des thèmes, d'un des premiers thèmes sur la culture sécurité et sur le comportement, il s'agit de l'intervention. Donc comment les opérateurs, les superviseurs interviennent entre eux pour se donner, recommander les bonnes pratiques ou arrêter un travail qui peut se faire en situation un peu dangereuse. Après l'intervention, il y a aussi le sujet des réunions d'équipe avant le travail. Il y a aussi un des sujets sur la gestion des anomalies, donc comment déclarer les anomalies d'incident pour que ça ne se reproduise plus. Et après, il y aura le sujet un peu plus Management Leadership et puis sur la partie aussi opérateur personnel, comment être plus impliqué dans les règles de travail, dans les règles de sécurité, dans les procédures. Donc c'est tout cet ensemble en fait qui constitue l'amélioration de la culture sécurité qu'on propose et qu'on est en train de mettre en place avec l'aide de l'XI. Sous-titrage ST' 501